Ah non, j'ai tellement de faits de tests à droite à gauche sur le... Que je ne l'ai plus sur le... Euh, Star W, allez, ouais, qui est là, ok, nickel. Ouais, c'est cool. Bah, je te souhaite d'avoir la météo qui va avec. Je te souhaite d'avoir la météo qui va avec. Ah merde ! J'ai branché une manette qui est bousillée. Voilà pourquoi je l'avais isolée. Heureusement que j'ai plusieurs manettes de réserve. Ah oui, elle avait un bouton cassé d'usure, celle-là. Ah oui ! Ah non, il y a des effets. Ah, c'est la bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 Aller, allez. Sous-titrage MFP. qui a tout juste, un plancheur de la plancheur de la plancheur de la maladie. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 aussi vivant toujours aussi extraordinaire avec des nouveaux secrets incorporés ce qui fait tout son charme alors attend là je récolte rapidement parce que hop là voilà j'ai fait les trois d'un coup là je vais faire pareil en plus je pense que vous entendez vachement bien le bruit de mon bouton merde je crois que j'ai mal arrosé ah mes cheveux nymphes ça y est je me suis déconcentré avec mes âneries et avec un peu de chance demain les manons seront prêts ah je suis pas allé dans la grotte hier moi ah si j'ai fait les champignons je dis des bêtises si je m'envoie ah bah tiens c'est bien c'est des communs ça m'arrange tiens je vous avais vu j'ai le bug de la citrouille qui est confondue avec la terre dans la grotte est ce que la nouvelle version qui va se pointer va corriger le bug là serait rigolo ce serait bien la fâche j'en ai 300 c'est génial c'est génial d'avoir autant de niveaux oh mais j'ai trop bien réussi mon mon truc à oublou j'ai vraiment carburé en bière toute l'année c'est bien le fric va couler à flot je vais être récompensé bonjour savanta fait tellement de travail je suis déjà été aidé à nourrir tes animaux oui j'en ai pas encore des animaux ça va venir continue comme ça marnie merci marnie t'inquiète pas il n'est pas perdu ton foin ma grande oui alors ça c'est fait j'ai fait je n'ai plus à faire ah j'ai une bombe je peux commettre un attentat c'est horrible j'ai terrible ah pour le sol c'est la blonde qui est heureuse je crois qu'elle aime les tournesols j'ai même pas vu qu'elle ait peur là tiens moi tiens la tropicale d'été je vais l'offrir à quelqu'un comme elle est isolée ah oui mais attends le tournesol c'est été automne ah si je vais les replanter par dix c'est automne et été je vais replanter les tournesols bon bah le piment je vais l'offrir c'est pas le grand père qui a mis le piment là pour sérématisme de genoux il me dit quelque chose ouais donc je pense que j'ai assez de place sur tout ce qui a été élaboré oui largement il y a des trucs qui vont s'effacer c'est idiot mais à moins que j'aille racheter en catastrophe des ah bah tiens j'en ai encore là ouais allez je vais aller voir pierre je vais aller acheter des je vais aller acheter des catastrophes je vais aller acheter des graines de tournesol ça coûte cher je crois le tournesol je vais pas pouvoir en acheter un lot de 100 d'un coup ça devrait me ruiner du genre dix mille pièces d'or j'allais mon vieux comment ça va monsieur le maire oui je fais tous mes achats ici oui bah oui je me tiens comme à ce oui 200 oh la vache voilà 8 joueurs ouais bah en gros ce que je viens de faire je viens de me ruiner soyons fous je suis fou j'ai claqué dix mille balles en graines les monstres connus selon deux fantômes et mettent en péril ah il veut deux fantômes mort bah ça va bien ce que les fantômes sont dans mon secteur où je récupère le fer argent en mines donc oui avec un peu de chance je vais pouvoir patater deux fantômes et faire le honorer le contrat du sorcier tiens j'aurais dû offrir mon piment au maire qu'il aime ou qu'il aime pas au moins on aurait vu on aurait vu d'où j'aurions su poil ou alors laissez-moi laissez-moi replanter du tournesol partout par là le tournesol qui va me mettre en émois enfin surtout elle est la blonde qui adore ça il il ah C'est incroyable mais vrai, il me reste encore des graines sur moi. J'ai plus d'endroit où... Ah si, si, si ! Oh, oh, oh ! C'est quoi ça ? Là aussi d'ailleurs. Hop. Je trouve des emplacements encore pour des graines. Et bah voilà, c'est bien joué ça messieurs-dames. Optimisation max du shimini mi-bicle, j'ai envie de dire. Euh... Mineuré, mineuré, mineuré... Merde ! Non, je vais pas descendre dans les mines avec le hall à rezoir, faut arrêter. D'ailleurs je vais ranger mes trucs parce que là je vais pas les croiser pour leur offrir des... On fonce à la mine ! Patatage en règle ! Violence ! Ah... On va aller sur le défouler ! En espérant qu'il y ait des fantômes d'ailleurs, et pas que des escalétons. Oh c'est vrai ça ? Ah tiens, on me l'a un ! Oh j'ai gagné un maillet en bois ! Trop bien ! Attendez ! Alors 30, 45, euh... Ouais bof ! Mon épée est mieux ! Ah 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 ! Oh ! D'accord ! C'était la danse du poisson spectral ! Non, mais on va aller sur les flammes ! Oh... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh... Oh ! Euh... Alors là, tu ne sais pas où. D'ailleurs, j'aurais été malin, je me serais équipé de la bombe. Parce que là, passer au beau milieu, j'aurais fait... Ah tiens, hop. Elle est bien, la Zik. Alors, fantôme ou pas fantôme ? Oh, ça c'est de l'aigre... Ouais, aigre marine. Ah, chauve-souris. Oh, émeraude. Oh là. J'me barre. Ah. Ah, c'est en forme d'étoile d'ici. Oh, trop bien. Oui, j'en veux. Donnez-moi j'en plus. Comment le dis-je ? Ou matière première du forgeron. Tadadadadad seráunku... Dommage. J'aimerais bien qu'il y a un deuxième fantôme, là, rapidement. Parce qu'il y a déjà 20 heures dans le jeu. Ah bah voilà. Je suis exaucé. Je suis exaucé. On va faire la quête du sorcier. Et je sais très bien, comme chat. Merci. Quitter la mine. On va filer, mais vraiment foncer, voir le... le sorcier. On va lui faire le cadeau d'une essence solaire et... valider le contrat. Tout à l'heure, la bière. Je reviens après pour la limousse. Les mauches de la rentabilité maximale. Alors je sais qu'il est ouvert tard, le... le sorcier. Il a des heures, on va dire, ésotériques. Lui aussi. Je peux lui rendre visite à perpète. C'est là où passer 22h, je vais avoir porte close. Je vais être dépité. Si c'est ça, je m'en moque. Le jour suivant, je reviens. Et dès le matin, je le harcèle à 6h du mat. M'en fous. Non, vous voyez, c'est bon. Les éléments... Les éléments tous sont contents de votre travail. Voici votre paiement, comme convenu. Ouais, 500, c'est sympa. Et le cadeau du chef. Je te fais supprimer le temps de lancer un troll sous-sol. Oui ! C'est vrai qu'on avait son hôtel de transformation. C'était complètement pété. C'était rigolo comme de l'eau. Bon, bah voilà, j'ai fait un heureux. J'ai fait un heureux. On ne voit déjà plus rien, là. Il est 22h30. Il est 23h30. Alors, les mousses. Non. Vous voyez, de l'importance de bien agencer les coffres, les machines. Parce qu'on se prend vite, entre guillemets, les pieds dans le tapis. Et on optimise pas, on merde les interactions. On dit annuler, annuler. C'est pas bon. Ça casse le rythme. C'est... Voilà. C'est organisation à faire. Putain, j'ai mis. J'ai même pas le temps de vider mes poches. Je sais même plus si j'avais fait la télé, mais tant pis. Tant pis, on a le fric ! Le mec qui devient sénile. Ça me fait mal de lire cette phrase. Vraiment. Oh, galette de pomme de terre. Vénale, vénale. Merci, Nayonnet. Tu as raison. Vénale. Galette de pomme de terre. Cette recette est très simple. Et c'est une bonne chose. Vous allez devoir appeler des pommes de terre, ajouter de la géreuse cotigéreuse du sel et les faire frire à la perfection dans votre huile à feu de vif de préférence. Ça semble facile, non ? Eh bien, voici quelques astuces pour vous faciliter la vif. Je connais déjà la recette. Merde. Merde, je suis perdant au chien. C'est scandalous. C'est scandalous. Quoi le pouce ? Ah, merde, j'ai pas de l'eau à charbon. Euh, non, ça se range ailleurs. Mais non, mais mafou, je m'en fous de mafou. Euh... Ah oui, le maillet, je vais mettre là le maillet, le truc débile. Enfin non, attends, il faut que j'arrête de semer un désordre. Essayons d'être un poil logique. Ah bah tiens, j'en avais déjà un. Ah oui, les champignons, il ne faut pas que j'oublie la grotte aux champignons. Où la vache ? Ah oui, euh, attendez voir. Euh... Oui, j'en ai 30 des géodes gelées. On mazette, ça fait beaucoup de trucs à péter chez le forgeron. Bah le fric que j'ai mis en haute-bière, je vais peut-être le claquer en ouverture de géode. Hum. Nous pourrions avoir de belles surprises. Re-coucou, Tutsen. Ah non, toujours pas les melons ? Oh la vache. Ah ouais, ils sont désirés les melons. Ah, sirop d'érable. Sirop d'érable. Ah merde, il est encore là aussi. Ah oui, là ils sont prêts là. Là je voyais bien, ils étaient énormes les... Ai des gars... Ah ouais. C'est parti ! Et après, je gère exclusivement le houblon. Ah, Mori ! A mettre dans le frigo, la Mori. Pas mal de plats à base de champignons ! De champignons mignons. Merde, je les range où, les champignons. Ah oui, grande question. Je les range où, les champignons ? Ah, je sais ! Forcément. Forcément. Ouais, des Mori de base au frigo. Ça, c'est le bien de ma récolte estivale. Ah merde, j'ai plus de place. Ah, le coffre, il est blindé. Je vends les melons directs ? Ah, faut bien que je me fasse un gain aussi. Aller. Aller. Euh... Arrosage des... Des bons. Ah oui, tant que j'y pense. Voilà. Ah, c'est dommage, la musique s'est arrêtée. C'était bien accordéon en folie, là. Ça a cassé l'ambiance. Alors, on entend les petits oiseaux, mais... Côté champêtre qui est sympa, mais... Il me rappelle que... Il faudrait que je continue aussi le simulateur de chasse... L'appel de la... J'allais dire l'appel de la sauvagerie. Call of the wild. L'appel de la... L'appel de la... L'appel de la... L'appel de la... L'appel de la nature, là. Ah, il faut que je remplisse la rose, là. Ah, que Dieu, 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 que Dieu... Alors, j'espère que ça va pas modifier le programme de l'après-midi, mais... Je dois vous notifier que j'ai le sinus qui me bouffe. J'ai une inflammation naissante. Ça m'assomme. C'est chiant. Ah oui, c'est bien que j'ai séparé comme ça. Merde. Bravo, j'ai un rose le chemin, moi. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ouais le chien qui est devenu tout fou moi où c'est quoi que j'ai 42 fois le vinaigre waouh 13h bien joué de ma part 5000 de thunes est ce que j'irai pas voir le ouais le forgeron pour ah je vais demander mon gars tout de suite je vais récupérer des melons mais je vais aller les vendre pierre qui va me donner la thune tout de suite si un permettre chez le forgeron de faire et les géodes et l'optimisation de de quoi la pioche ou la hache à la pioche ce serait pas mal mais ça veut dire que je peux pas descendre à la mine avant je réfléchis je réfléchis stratégie parce que si je suis on confisque la pioche peut plus éliminer j'aurai j'aurai c'est quoi la recette pour les arroseurs c'est un cuivre fer cuivre fer c'est par cinq donc là je peux encore en faire cinq ça me ferait 14 de fer j'aurai 14 nouveaux arôseurs je peux pas monter à 16 j'ai envie de monter à 16 au niveau des ça dépend je vais peut-être les avoir vous savez avec les géodes alors on va aller voir du monde est-ce qu'on leur fait des cadets en même temps ce serait pas mal stratégiquement parlant on va leur offrir du vin du vin de raisin enfin du vin quoi on va voir s'ils vont aimer ou pas un petit melon de joker pour ceux qui n'aiment pas l'alcool on sait jamais tout le monde ne peut ne pas aimer l'alcool j'aurai sûrement du du charbon dans les géodes mais bon bref je range mon épée je vais pas les combattre mais je vais déposer la pioche et en chemin je peux trouver des merdouilles donc les 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 géodes ont été rangés là voilà je vais aller à ma première géode de partie je dis n'un allez go je le ramasserai sur le retour si j'ai encore de la place dans l'inventaire la baie épicée je vais vraiment la jouer stratégie salut le forgeron on a du boulot pour toi déjà on va te faire un cadeau voilà ce vin c'est un cadeau amusant amusant pourquoi le qualificatif amusant ok c'est drôle pour lui tant mieux il est vraiment étrange le forgeron du village transformer les géodes faisons les choses dans l'ordre parce que si je lui dis améliore mon matos ou bien il va me dire je suis occupé revient dans plusieurs jours vous comprenez le piège ah mais j'aurais pas assez de tunas parce que c'est 5000 l'optimisation en or merdoum merdoum retenta voilà voilà et là si j'arrête je lui dis améliore mon outil et je t'achète la pioche en or ah c'est 10 000 ah bah vu comme ça j'ai pas encore le fric donc on va continuer dans les géodes je crois que c'est 5000 mais non c'est 10 000 oh la vache wow bon bah vas-y 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 joue de la massue mon garçon déchaîne toi violence absolue oui oui on peut Torota on peut on peut si tu veux me rejoindre il faut que tu lances le jeu moi je vais te donner un code d'arrivée mais il faut que j'achète une maison pour que tu puisses me rejoindre alors ma première question c'est est-ce que tu souhaites me rejoindre dans ma partie si tu me dis oui maintenant je vais aller acheter une baraque pour rien pour une misère la cabane si justement c'est pour rendre facile le multijoueur tiens d'ailleurs dans les nouveautés de la prochaine version on passera d'un plafond de 4 joueurs en même temps à 8 joueurs en même temps alors 8 joueurs sur Stardew Valley c'est un bordel j'ose même pas imaginer c'est déjà le boxon à 8 dans Minecraft alors Stardew Valley j'en ai claqué pour 1000 balles d'ouverture de Géode j'en ai claqué pour 1000 balles d'ouverture de Géode il y a du musée oui non ah t'as pas le jeu désolé t'es en retard mais oui tu pourrais pour te répondre à ta question ah j'ai eu peur j'ai eu qu'un seul truc oh non mais non mais arrête de bugger le jeu oh merci ah c'est quoi la regombas un bloc tambour je veux un son de tambour parce que vous marchez dessus ouais c'est gadget alors un bouquin waouh cette bibliothèque est vraiment géniale maintenant et tout ça grâce à toi merci beaucoup j'appelle pas ça un bouquin alors les gobelins par monsieur Jasper les gobelins l'espèce connue sous le nom de gobelins gobelins semble être originaire des forêts de l'extrême nord-est extrême nord-est ouais au delà de la carrière au delà des collines du marrakech bleu ils sont caractérisés par leur peau verte leurs yeux rouges vifs et leur odeur nauséabonde les premières rencontres avec des gobelins peuvent être effrayantes pour des voyageurs inexpérimentés il y aurait des gobelins dans le jeu oh ça devenir donjons et dragons malgré leur apparence inquiétante les gobelins possèdent des capacités intellectuelles et émotionnelles semblables à celles des humains et n'ont aucune difficulté à apprendre nos coutumes et nos langues pourquoi j'ai un bug merci j'ai un problème de câble euh... à défaut d'en péter hein euh... ok t'es en retard ah oui avec plaisir euh... les gobelins que j'ai rencontrés ont été plutôt amicaux enfin plutôt amicaux on fait pas la liaison on dit pas ont été plutôt tamicaux non plutôt amicaux et aimables euh... mais seulement après avoir prouvé que je ne leur voulais aucun mal malheureusement des siècles de méfiance et de mauvais traitement de la part des humains ont conduit de nombreux gobelins à se mettre au service des sorcières, sorciers, nécommentiens et autres genres de personnes pas recommandables le régime alimentaire des gobelins est principalement constitué des gros esticots des plus gros esticots qu'on trouve dans leur forêt native lors d'occasion spéciale les gobelins mangent un plat appelé mayonnaise du vide ce plat est considéré comme le meilleur mais de toute la cuisine des gobelins à mon dieu j'ai tellement appris ah bah tiens my love enfin je dis my love ouais voilà penny euh... d'ailleurs c'est pas tout de lui offrir un cadeau j'aurais peut-être pu lui faire la causette la pauvre je lui balance ça dans les mains tiens le long nous n'avons pas d'école ici oui je sais tu sais bien t'es... oui tout le monde a le droit de réussir dans la vie tu as raison jazz doué en lecture mathématiques et vincent en beaucoup d'imagination oui bah c'est bien euh... c'est l'institutrice du village ah c'est le défi de la semaine patrouille des cavernes quoi ? ah 50 choupes-souris et robin veut 80 bois durs ah la quête technomadaire du bois dur ou des choupes-souris ? 80 bois dur quand même c'est balèze non je pense que je vais faire les choupes-souris même si j'y crois pas ce 50 choupes-souris c'est beaucoup surtout que je vais pas aller là où il y a des choupes-souris mais bon qu'un boya 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 pourquoi je suis pas reparti en wagonnet ? parce que je suis un crétin bon tant pis pour pas de ceinture il est pas à porter hein il faut qu'il y avait une poubelle ah oui là c'est le défi euh... journalier en plus rubis, carreau veut un rubis oh la vache alors j'en ai mais alors euh... carreau... ah bah non c'est la femme de pierre euh... l'épicier là donc je vais pouvoir euh... y'a pas d'autre... non y'a pas d'autre ah bah 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 est déglinguée, c'est pas cool du tout. Non. La manette qui déconne. Non. Allez, je vais le faire à la souris, là, pour le coup. Bah, même à la souris, ça déconne. Génial. Ranger ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs, hein. Oh là 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 là. Je sais pas. Je suis pas confiant dans mon rangement. Je me trouve dans un bazar organisé, ça me met mal à l'aise. Bonjour, Dragon de Lorraine, j'espère que tu vas bien. Écoute, je vais mettre les... Pfff. Pfff. Le vin. Ranger le poids de... On a pas le poids de 100 heures, il a l'abbé épicé. Oh, qu'est-ce que les rupetueux ? C'est dommage le coup du vin. J'aurais pu en donner à davantage de personnes, mais j'ai pas... Attends, Caroline qui va en rubis. Attends, 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 attends. Non, non, j'aurais pas dû le ranger. J'aurais pas dû le ranger. Reviens, la manette. Le rubis, le rubis, le rubis. Eh bien, rubis, carreau. Voilà, je vais aller lui donner. Tu vas bien ce dimanche ? Ok, c'est cool. Ravie de le lire. Merci à toi d'être là. Ah, j'ai le truc qui... Oui, tu es 50 chope-souris, oui. On m'a en fous de voir le point d'exclamation qui s'excite à droite, là. C'est pour ça que j'ouvre le menu pour le calmer. Mercredi fermé. Je le sais, en plus. Je le sais qu'il est fermé, le Trouignouf. Ah, que temps perdu ! Ah, faut que je rentre chercher l'épée et aller à la mine. Ah, tiens ! T'aimes bien le vin, ma grande ? Ah ouais, elle adore le vin. Comment ça va ? Oui, je sais. Mon dieu, tu radotes. Tu me l'as déjà dit, dix fois. Quelle merde t'as confié les bacs à fleurs de la ville. Là, 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 là ! Eh bien, on va aller tuer des chauves-souris, dirait certains. On va aller tuer des chauves-souris. Ah, merde, 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 merde. Euh... Ouais, je vais mettre ça dans le coffre-là. Ouais. D'ailleurs, la carrière, j'aimerais jeter un coup d'œil. Parce que je ne sais plus si j'ai fait le ménage ou pas. Ah ! Mais j'ai oublié que j'avais des confitures ! Oh ! Eh bien, heureusement que je suis allé jeter un coup d'œil, moi. Putain, le fric perdu. C'est quoi le crâne ? On dirait un crâne extraterrestre. Vous avez vu en haut à... Je ne sais pas si vous le voyez avec mon habillage de chêne. En haut à gauche. Ça fait presque crâne extraterrestre de Roswell, le machin. Trop bizarre. Alors, les tonneaux. Confiture ! On veut des confitures ! Des confitures qui apportent de la thune ! Ah ! Mais même là, j'ai du... Ah, mais oui ! Allo ? Oh ! Ah ! Des minerais. Des minerais intéressants. Les chouves-souris du Gwak. Je ne sais pas. Je mets un truc un peu au pifomètre. Ah bah, voilà. Celle qu'il faut trucider, là. C'est pas comme si je devais en buter 50. Ah, c'est la première ! En une semaine, déjà à moitié entamée, ça va être très dur. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout, vous avouez. Déjà, j'arrive à en faire une vingtaine, ce serait énorme. Mais alors, 50... Ah ! Ah oui, les notes secrètes ! Page du joueur d'Abigail. Ce que j'aime. Citrus sculpté, garder une amethyst sous mon oreiller, les gâteaux au chocolat, le goût de l'aiguille épicée, le recouvre de la tonton mûre de maman, j'aime bien manger. Oui, on a... Oui, ah ah ah, oui. Oui, celle-là est bonne vivante. Euh... D'accord, on allie 5 trucs favoris d'Abigail. Sympa. On a de quoi la séduire, totalement. Euh... Oh là... Espèce de poissoteur... Qui donne du charbon et c'est tant mieux. Ah ah ah, parchemin de nain, c'est très intéressant. Je sais plus si je les ai tous. Je sais plus... Je crois... Je crois que je sais parler nain. Attendez. Mon portefeuille. Mais... Attends, c'est quoi ? Ouiiii ! Ouiiii ! Je les ai déjà, j'ai les 4, je sais parler le nain. Et de 2 sur 50. Et de 3 sur 50. Il faudrait que je refasse les niveaux, mais non, je sais plus c'est lesquels. Vous savez les niveaux où il y a le brouillard qui arrive plein d'ennemis, des vagues d'ennemis. Il faut que je sois des chauves-souris. Il y a que comme ça que je peux accomplir la quête. C'est... C'est pas possible autrement. Tiens, un fantôme. C'est limite, si je me suis pas exclamé, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Mais c'est vrai. C'est le bon endroit. Encore une autre secrète ? Oh là là. Il y a une autre secrète par semaine. Doucement, on va se calmer. J'ai fait trop de découvertes en une seule fois. Oh cette musique Game Boy Color. On pourrait se croire à son Game Boy Color. Ouiiii, du minerai d'argent. Merde, il est déjà 22h. Oh là là, là là, là là, là là. Euh, je descends rapidement, profiter du cuivre. Non, je mode pas. Je... C'est la version normale, Dragon Lorraine. Je... Je sais qu'ils existent, hein, les versions moddées. Mais j'ai même... Je me suis même pas intéressé aux modes existants. Et je rappelle que la... La version 1.6 va sortir dans moins d'un mois. Avec euh... Beaucoup de nouvelles choses, finalement. C'est pas une petite mise à jour, hein. C'est même une mise à jour majeure. Ah, je suis en train de me faire happer par l'envie de tout patater dans la mine. Le problème, c'est que je vais rentrer en retard. Et Samantha va être crevée pour le lendemain. Allez, Samantha, servite de la mine. Tu as suffisamment de matières précieuses pour rentrer au bercail. Avec le sentiment du devoir accompli. Non, non, j'ai même pas étudié les... Les modes euh... Ah merde, c'est vrai que j'ai des ennemis nus aussi. Oh là là là. Le... Cruster, le Roper, le Potter ? Je voulais dire quoi, je ne sais plus. Euh... Oui, j'ai pas... J'ai jamais analysé en plus les modes. Ah ouais, pas mal. Alors du coup, ça me fait 10 000 pour améliorer ma pioche ou pas, moi ? Non, non, non. On progresse, mais j'ai pas encore les 10 000 pour améliorer en or la pioche. Vivre à la ferme. Avez-vous un journal ? N'oubliez pas de jeter un coup d'œil de temps en temps. Il est facile d'oublier les choses importantes que vous avez écrites dedans. Sûr ? Météo demain. Allez, dis-moi qu'il pleut au moins une fois dans la semaine. Oui ! Ah oui ! Demain, j'ai pas arrosé ! Ah, demain c'est minage à outrance. Donc je vais pas faire optimiser ma pioche maintenant. Ah, jouissance de la pluie ! Quoi ? Ah ! Merci Dragon de Lorraine. La mise à jour du jeu, c'est le 19 mars sur PC et il viendra sur console et mobile, euh... Ensuite, si je t'ai bien compris. Mais, oh non mais c'est bien, bravo ! Ah non, t'es cool ! Alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de bordel. Il faut que je range mon boxon. Euh... Ouais, tu me diras là où j'en ai plus besoin là. Vous êtes sûr que c'est rangé, le schmilblick ? Euh... Euh... Pardon. Je vais ranger la note froissée. La note froissée, la note secrète. Oui, on est sûrement froissée. Ah ! Avec le mépris avec lequel je l'ai... Je l'ai considéré. Tomate, tomate, tomate... Non, Toruta ! T'as déjà craqué ? Tu veux me rejoindre ? Bah alors Je vais essayer est-ce que tu me rejoignes Dans cette semaine là Mais tu sauras que je vais refaire une autre semaine Parce que j'ai très envie d'y jouer à Starbubalay En plus on va voir la saison suivante qui est l'automne Je referai une semaine Après Alors peut-être pas enchaîner Je sais pas on va voir Enfin faudra que tu me lisses tes disponibilités Mais ouais ouais Installe mis à jour ton retard Va déjà dans les options du jeu Torota Y'a pas mal de trucs dans les options du jeu Prends le temps de lire Et moi je vais préparer ton arrivée dans ma partie Ok Torota qui a craqué en direct J'adore 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 Ouais j'ai gagné un gland Ranger la note Ranger la note Je vais peut-être la mettre là la note Ah oui la pierre pour carreau La pierre pour carreau Mais attends je vais faire Je vais faire des choses Oh là 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 Non mais y'a trop d'arbres J'ai trop d'arbres dans mon terrain là Je deviens fou Ah si tu veux on va mettre un l'âme Ah l'arrosoir Où est mon arrosoir Ah il est là Le trou nounouf d'arrosoir Ah bah Toutes les guères sont prêtes Alors je ferai de l'arrosage en dernier Parce que ça me tue Sachant que mes ajouts On pourra jouer à 8 en multi Ouais je l'avais précisé tout à l'heure Je tiens aussi à venir Attendre visite Comme promis auparavant Ok Nayonet Donc il faut que je fasse Deux baraques Pas une Ok les copains Ça va être un joyeux bordel Bon Ah oui Merde C'est vrai Il faut que je commande absolument A Robin rapidement Les baraques Il faut que je trouve De la place Pour recevoir les copains C'est pas le tout Mais les Ça prend surtout Enfin ça prend surtout Ça prend de la place Il faut que je trouve Un emplacement dans mon terrain Pour cuiller vos cabanons J'arroserai après Je me demande même Si je ne vais pas avoir la flemme Pour un jour De ne pas arroser du tout Ce qui serait con Je vais perdre du blond Et le blond ça va me faire mon fric On va se retrouver aussi Dans un de mes salons vocaux Les copains Pour l'occasion Évidemment Je ne sais pas encore lequel Mais Je sens qu'il va y avoir Un cabanon ici Oh merde J'ai oublié de prendre les piles Surtout qu'il y a un orage de nard Ah puis j'ai des herbes fruitiers Moi Oh la 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 totale Ouais Je pense qu'il va y avoir Les cabanons ici Les copains Merde J'ai pas ma hache On va y arriver Ouais ma hache J'ai dû la ranger Dans le truc Des Voilà Je deviens fou Évidemment Comme d'hab Euh Merde Mais puis j'ai gardé Mon Hein allez hop je vais faire comme ça les piles alors où est-ce que tu veux que je range les piles moi là je vais en avoir ailleurs je présume allez hop font ranger la graine d'érable j'en ai rien à péter c'est limite si je l'ai pas mis à la poubelle vraiment limite préparez le terrain l'arrivée des copains préparez le terrain je sais plus la place que ça prend le cabanon et on va filer voir Robin la charpentière du village qui va justement poser vos cabanons là sur il y a de la place pour un cabanon ça je vire hop de toute façon ça aura pas la place de pousser je vire celui là aussi allez hop faites place nette il y a suffisamment d'arbres comme ça allez hop on va aller voir Robin je vais aller lui acheter deux cabanons vous allez pouvoir débarquer je vais vous donner mon code multijoueur non le chien bouge faut pas que j'oublie la caverne aux champignons ah il y a du miel il y a du miel il y a des trésors de la nature je suis pas passé par là depuis longtemps il y a trois trucs à gérer vous allez m'aider les copains dans Stardew Valley je me pose la question s'il y a du crossplay entre PC et console et bah si tu veux essayer est-ce que t'as le temps Dragon de Lorraine est-ce que t'as le temps de faire le test t'allumes ta console le jeu et t'essayes de me rejoindre avec le code que je vais te donner en multi comme ça on sera pas 3 mais 4 ça va être le gros bordel chiche on essaye Dragon de Lorraine tu me dis si tu te sens chiche à faire le test allez Robin au boulot je t'as oui une balade oui bien sûr oui je suis connecté à la console ok et bah on va faire le test les garçons on va essayer de se retrouver à 4 voyez cabane pour les amis merde j'ai oublié de prendre des pierres oh le con oh la brutie que je fais je vais aller chercher rapidement les cailloux pour les fondations poils au troufignon allez cours Samantha avec tombe de chevalier bouge toi le chien bouge faites place Samantha elle est pressée ah euh merdoum euh 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 ranger ça tac 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 euh 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 de la nature le miel ou il ya le raisin aussi que je pourrais c'est quoi c'est c'est ouais des c'était quoi c'était des pierres du bois je sais plus ça devrait suffire bonjour christella alors attend heureux christelle excusez moi on s'est déjà vu ce matin je veux tous vous voir avec un chapeau de paille et travailler dans les champs elle est bonne c'est pas faux tous au chapeau de paille mais il ya le chapeau de paille dans les coiffes il ya des coiffes à collectionner dans le jeu si vous vous souvenez enfin à collectionner et acheter surtout à robin alors tu as du boulot ma grande je veux trois cabane ont allé premier cabaneau est ce que j'ai pu avoir et oh c'est large je crois que ça faisait trois sur trois mais non ça fait cinq sur trois c'est un scandale ouais mais je cassais le chemin c'est un peu con à c'est instantané cabane est préfabriqué il ya donc pas besoin de tant de construction pratique n'est ce pas tu es une maligne robin à vos robin j'en veux une autre ah j'ai beaucoup de monde à recevoir ah bah je met les trois modèles un mire ah oui heureusement que j'ai pris la fibre moi comment ça déplacer ah non j'ai pas pris la fibre à côté et maintenant il ya l'arbre oui c'est pratique il manque la fibre mère doom oh là 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 alors attendez j'ai déjà pour les j'ai déjà deux de baraques je vais vous donner mon code multijoueur démarrer en quoi what au secours attendez j'ai pas tout compris là à ha 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 la partie uniquement attendez mais mais je dois avoir un code normalement à vous de l'eau decliné non bah quand j'avais fait avec olive avec olive qui tue le jeu m'avait donné un code de connexion il est où le code ah il demande l'ip ce qui est logique d'ailleurs alors attendez parce que là il y a des soucis de sécurité il faut que je vous donne mon ip secrètement en message privé je vais vous donner en message privé sous discord discord est meilleur que tu petit moment de flottement attendez c'est très intéressant comme expérience il faut que je remette la main sur mon ip il faut que je remette la main sur mon ip j'ai dû fermer mon navigateur en plus ce qui m'arrange pas du tout oh j'ai tout fermé à vrai dire merde excusez moi navigateur discord 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 minute papillon attendez là là je suis obligé de faire une cuisine improvisée désolé je vais vous donner l'ip et bougez pas génial il me fait de la mouise parler poliment alors j'ai peur pour dragon j'ai peur que tu puisses pas me rejoindre parce que je m'attendais à donner un code multijoueur mais si c'est pas ripé je sais pas enfin je vais juste la passer quand même évidemment dragon de on va on va essayer pourquoi je vois pas mon discord ah bah alors c'est buggé alors déjà on va se trouver une vocale on va se trouver une vocale un naïonnet orota et dragon minute il y a du boulot il y a du boulot il y a du boulot merde comment on fait pour copier un salon je sais plus je sais plus comment on fait dupliquer le salon ouais star d'où vallée star d'où vallée dans star d'où vallée je veux qui ouais c'est ça on peut être que quatre bougez pas alors star d'où vallée naïonnet déjà je vais ajouter torta dragon de lorraine voilà déjà normalement vous allez pouvoir me rejoindre les garçons sur j'ai créé un salon vocal dans mon discord star d'où vallée bonjour torta bonjour le niveau sonore est trop fort voilà il faut que j'abaisse bonjour bonjour naïonnet bonjour alors j'ai donné des réponses sur le bonjour torta j'ai donné des petites réponses dans le chat que j'ai constaté que ça fonctionnait comme ça en fait je viens de voir effectivement c'est ça salon dans notre salon vocal on a un fil de discussion je vais vous balancer mon ip ah non il n'y a pas besoin en fait du tout d'accord parce qu'il y a deux manières de rejoindre soit c'est en lan soit un code d'invitation voilà le code d'invitation apparaît quand on lance la partie ok bonjour dragon nickel bravo les copains c'est très bien on avance très très bien bonjour je remets le jeu je remets mon côté moi j'actuise depuis tout à l'heure mon côté côté console mais j'ai un qui apparaît d'en rejoindre merde ah ce serait pas crosse pour l'exemple parce que là je vais sur la page wiki officielle du jeu ils me disent que le multijoueur est un mode de jeu optionnel de 1 à 4 joueurs qui peuvent rejoindre dans le même écran et partagé sur réseau local ou adresse IP le multijoueur sur les versions pc linux max mac et windows et les consoles ps4 switch xbox one mais pas les mobiles ios android alors le sage il faut juste que j'ai l'invite code je pense pas qu'il faille de d'ip parce qu'en fait il me propose dans les menus options il ya le menu avec la manette là tu descends et qui a marqué montrer code d'invitation c'est un bouton jaune c'est trop beau c'est plus haut c'est plus haut c'est entre c'est entre c'est dans la section multiplayer en fait multijoueur ok merci de me guider merde j'ai changé des trucs accidentellement ah c'est la manette qui déconne c'est chiant voilà j'ai ça mon multijoueur alors tu dois être temps est ce que tu as lancé la partie en tant que coop internet parce que là tu as mis coop local attends c'est bizarre que tu aies pas les boutons parce que moi j'ai j'ai tout j'ai multijoueur j'ai les jeux amis que tu peux inviter mode de déplacement ah j'ai pas du tout la même chose en fait j'ai des trucs en plus à accepter les collections IP activer à nouveau la création de nouveaux personnages et code d'invitation alors se connaît oui alors du coup je vous dis pour pour se connecter pour ceux qui sont sur la version pc oui sur linux mac windows vous pouvez connecter aux autres joueurs de trois mains de trois manières différentes quand le jeu est lancé par steam les fermes multijoueur hébergé par vos amis steam apparaîtront sur l'écran coop quand le jeu est lancé sur gog galaxy ou steam un code d'invitation apparaît dans les options du jeu les autres joueurs peuvent rentrer ce code dans l'écran de connexion ciseaux aussi gog galaxy ou steam par adresse ip directe cette manière de jouer en réseau se nécessitera un port et un pare-feu ouverts d'un service lan virtuel comme à matchy comme le serveur utilisée par le port udp 24 642 alors le sage j'ai une question et exo title quant à lancé jeu tu as bien cliqué sur coop 1 quand à lancé jeu non j'ai improvisé à d'accord en fait il faut que tu retournes dans le menu principal et que tu cliques sur coop et après ça va te faire donner accès aux options pour avoir le le code d'invitation en fait alors je vous remercie on va jouer en multi soyez rassurés mais comprenez mon souci technique il faut que je finisse ma journée actuelle du jeudi 25 de l'été d'accord proprement avec les trois à baraques j'achète les trois barraques là quand je vais sauvegarder la nuit je vais effectivement quitter ma partie pour la recharger en mode multi et là on va se retrouver ça va être génial d'accord très bien donc le souci est là ok si ça fonctionne théoriquement qui vivra verra on va essayer moi je vais faire pareil je vais faire comme toi je prends de la pierre des soussous qui ouais je vais te faire une ferme avec tout ce que tu auras besoin pour le vin et pour la bébine ça va être magnifique quoi samantha veut la construction de la cabane ça veut rien dire d'accord tu as acheté une maison ok ouais on pourrait fabriquer voilà il ya les trois barraques donc c'est bien vous avez chacun la vôtre dans une barraque parce qu'il ya les trois qui prendront le feu aussi c'est parfait alors tu rigoles te retarde méfie toi parce que des systèmes de chauffage il y en a des différents il ya les cheminées il ya les poêles il ya il ya vraiment beaucoup de choix comme ça plus il ya de risques mieux c'est pour moi bon tu as le goût du risque à ce point oui taurota pompier pyromanes ouais du coup du coup pour construire il faut et ouais il faut des pierres et puis de l'argent mais en combien de sous alors pour une catégorie particulière il faut même de la fibre la dernière que je viens d'installer si j'ai fait un aller retour rien que pour de la fibre donc fibre bois pierre fibre bois pierre plus 100 pièces d'or par bac c'est donné c'est vraiment donné c'est pour inciter aux multijoueurs ils ont pas mis des conditions chiantes alors fibre bois et puis pierre 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 surtout la pierre à pierre et et oublié toi pour toutes les barraques c'est les fondations de toute façon de la tière j'en ai à profusion dans les mines ok alors laissez-moi arroser joyeusement les pieds de long là qui font ma fortune on va aller dans la grotte faire le faut pas que j'oublie la gamme du chien le grotte aux champis et je passe la nuit vous allez débarquer tant pis la quête du rubis pour caroline elle va pas en mourir je vais juste je vais me connecter je vais rester à peut-être dix minutes dix vingt minutes parce qu'après j'ai une session de halo ah oui c'est vrai j'ai oublié tu joues avec nash mais oui c'est vrai mais c'est bien au moins on saura que c'est opérationnel et bah tu crois peut-être me rejoindre pour la deuxième semaine tout à l'heure quand je rejouerai ouais parce que tu as joué juste bon on va faire on va jouer deux heures à l'eau en fait oui alors moi je vais peut-être pas faire mes deux semaines à la suite je vais peut-être faire un jeu entre temps pendant que vous faites votre halo et relancer après en de 18h à 20h on va dire ce qui serait pas mal torota quelles sont tes disponibilités est ce que ça te va de faire une deuxième semaine avec moi dans gros de 18 à 20 heures tout à l'heure allez avec plaisir ça te va nickel merci dragon même question malheureusement je pourrais pas malheureusement je pourrais pas non non malheureusement je pourrais pas ouais t'as l'agenda qui te lie alors que petite question si on veut rejoindre est ce que il faudra que tu sois connecté où on pourra se connecter sans pas un serveur à mon avis c'est pas un serveur ok à mon avis à mon avis c'est moi qui héberge la partie si je joue pas vous pouvez pas jouer d'accord on peut nous rendre solo ah bah oui découvrez le jeu fait de votre carrière à vous de votre côté vous allez voir que j'ai vachement prenant il est génial j'avais joué j'avais un joueur un pote avec un pote à sa sortie et c'était comme pour minecraft j'avais pas accroché tout de suite mais là peut-être que lorsque ça va donner chacun fait ce qui lui plaît minecraft j'ai des projets a terminé parce que c'est mon projet c'est quoi c'est pas moi qui vous qui vais vous juger là dessus bien au contraire vous savez à quel point je me réjouis ou du coup on s'affaire mais prêt mais préfabriqué de maison ok mais quand tu fais des frais fabriqué c'est toi qui réceptionne en fait mais peut-être qu'un jour on pourra te rejoindre dragon dans ta partie à toi oui pourquoi pas voilà j'en ai déjà fait deux déjà le blé 4600 thunes pour l'agriculture la vache oui bah j'espère que je vais monter à au delà j'espère vraiment que je vais me faire vite de la thune ça y est je vais sauvegarder ok moi je m'embête pas je fais tout en rentre en pierre alors quoi alors je vais berger voilà ma manette me trahi hébergé dans la ferme paradis vous hébergez maintenant une partie multijoueur le code invitation est connecté à la c'est bizarre mais le personnage qui est en dessous de la fille est ton premier personnage il ressemble beaucoup à un villageois de minecraft je dis ça je dis rien oui j'ai pas fait exprès trop tard oui non non mais je sais que c'est juste que c'est pas ça je suis au maximum en termes de maison le c'est au maximum est-ce que tu pourrais s'il te plaît aller dans le menu et nous donner ton petit code d'invitation non il y a trop vite un peu de temps il y a un peu de temps il peut l'épingle et dans la voque diteur de le code d'invitation l'application c'est dans un fil dans un fil après s'il change entre temps le code d'invitation il faut le remettre à jour l'écran je vous le mets dans le chat de toute façon il y a que vous qui vous connectez je prends pas de bruit de bruit voilà là j'ai acheté je vais passer ma nuit comme comme ce qui est prévu ouais collection en cours collection en cours collection en cours mais ça ne connecte seulement ok alors nouveau fermier jour 26 j'ai plus le temps le sage de vérifier pas ok il y en a ça sauvegarder merci alors c'est un zéro ou un haut c'est un haut c'est un haut sinon il y aurait la barre oblique à l'intérieur pour un zéro fos l6 lk dd pt 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 il y a deux il y a deux types prendre c'est laquelle qu'on doit prendre la samantha casquée la bombe mais ça c'est toi qui voit nous on a eu de nouveau fermier nouveau fermier pour ce qu'on voit si tu choisis ton emplacement de sauvegarde pour toi d'ailleurs c'est ton emplacement de sauvegarde ok ok c'est ton emplacement de sauvegarde fermé sans mon steam à rejoindre la partie ah 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 Laissez-moi deviner, j'ai laissé l'affichage PS3 en haut, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et justement, je veux améliorer ça. Oui, c'est pour ça que je me suis dit, mais attends, t'es sur PC et t'essaie de marquer PS3. Oui, c'est parce que ce n'est pas automatique, mais ça va le devenir. Ça va le devenir, je vais éditer mon programme demain et je vais le mettre à jour. Je vais faire un truc où justement, en fonction de la catégorie, il y aura associé le support. Mais à coup de base, c'est ma faute. C'est moi qui vous induis bêtement en erreur. C'est vrai que c'est chiant. Je vais en faire un truc complet informatif, mais finalement, je donne des fausses informations par mes gardes. Mais oui, parfaitement, Christelle a pété. Bonjour, Manikini Koneka. Merci, c'est gentil. Bon dimanche à toi. C'est le modèle. Vite, j'ai perdu le focus. Voilà, chez moi, c'est... Ah, c'est qui ? Sur console, c'est fait. Salut, mon boss. T'es qui ? Pour éperger les personnes qui... Moi, c'est Torota. Ah, il n'y a pas les noms. Coucou, Torota. D'ailleurs, tu as cassé mon chemin. Merci de le rétablir, vilain. Oh, amaze. Ah, j'ai vu les pavés chiqués. Bon, le manière de dire bonjour, il frappe au sol, il casse tout. Oh, tu as fait le point de grab-out. Oui, je cours. Yes, c'est le Deathloop pour le... Ça y est, j'ai remis, tout est bon. Merci, monsieur. Il ne manque plus que... Il ne manque plus que je le prends sur PC, du coup, le jeu. T'es pas obligé non plus, Dragon. Mais attends. Est-ce que... Le problème, c'est qu'il faudrait avoir le détail. Je me sens solitaire dans mon coin. Je comprends bien. Alors, il est vrai que la probabilité est faible qu'ils arrivent à faire ce tour de force en programmation, mais mon idée... Ah, merde, j'ai vu que j'ai vu le tonneau, là, moi. J'ai vu du tonneau partout. Tiens, on va faire du vin de myrtille. Allez, hop. Est-ce que dans la prochaine version qui va se pointer, ils vont concevoir le cross-platform ? C'est annoncé ou pas ? Je vais acheter un coup d'œil. Ouais, parce que ça déviterait peut-être de faire un investissement, entre guillemets, inutile. Il faut peut-être juste attendre pour que tu puisses nous rejoindre. À vérifier, parce que c'est du lourd. La prochaine mise à jour, c'est du lourd dans Star Valley. Je réfléchis à ma gestion en même temps que je vous parle, excusez-moi. Gymnastique intellectuelle. Ah, mais par contre, je le dis parce que je le vois, moi, sur mon écran, j'ai la même somme que toi. Démonsez raisonnablement ! Ils vont te fucher, au secours ! C'est un coup commun ! Alors, pour revenir à Star Valley et la question du cross-play, sachez que la fonctionnalité n'est malheureusement pas présentée sur le soft. Ah. Il n'est pas prévu qu'il a programmé, si j'ai bien compris. Mais ça se pourrait que dans la mise à jour prochaine, la 1.6, il pourrait mettre en place le cross-play. Le cross-play, c'est devenu maintenant une norme de base. Quasiment, ouais. Écoute, moi, ce que je te propose, tu fais évidemment comme tu veux, Dragon, mais ce que je te propose, c'est qu'on testera le côté croisement console hybride avec PC dès la mise à jour. Et si ça ne marche pas, après, voilà. Oui, oui, c'est quand je vais la recevoir. Parce que je ne l'ai pas encore reçu. Ouais, ouais, ouais. Tu me diras. Tu me tiens au courant. Tu sais évidemment que je reste ouvert au projet que je trouve magnifique, Dragon. Et puis, ouais, on aura plaisir de... Et puis moi aussi, si tu veux, je te rejoindrai dans ta partie. Surtout si tu joues le dimanche soir, tu vois. Je serai capable de te rejoindre le dimanche soir. C'est un bon planning. À l'occasion. C'est un jeu communiste. Nous partageons l'argent tous ensemble. Zéza. Zéza, zéza. Voilà, tu as revenu, le petit réglisse avait un petit souci gastrique. Oh merde. Un petit coup de stress. Mais c'est pas grave, c'est passé. Oui, c'est passé. Oui, c'est passé. Ouais. Voilà, donc j'ai regardé. J'y reste au lit nommé. Sur le console, je suis à la version 1.58 que j'ai. Pourquoi je me retourne dans le lit ? Mais pourquoi je donne des coups de neige dans le lit ? Ça n'a pas de sens. C'est un méfou. Moi, c'est pas mieux. Quand j'ai fait mon stream la dernière fois, je faisais que des conneries dans le dernier direct de Stardew Valley. Je vais le redire, je ne sais plus si j'ai... D'abord, c'est le pont vert qui se casse la gueule. Oh. Après, c'est pas ça. Après, je me fais tuer en... On ne met pas deux secondes dans les mines à cause d'un ennemi complètement surpuissant que je ne pensais pas qu'il allait me faire vachement mal. Oui, c'est difficile. Et heureusement, je n'ai rien perdu. J'ai perdu juste un petit peu d'argent. Oui, tu as du bol. Oui, ça peut coûter cher. J'ai du bol, oui. Oui, parce que la mort, à chaque fois, c'est cher. Tu veux quoi ? Tu veux du vin ? Oh, elle adore le vin. On pue pas le comptable. C'est toi le trésorier, le sage. On est d'accord. Oui, oui, en même temps, je vous fais confiance qu'il faut faire des dépenses raisonnables. Laver les belles sous la pluie, je trouve pas, oui. Il y a d'orade. C'est sa maman que je trouvais. Elle est où, le carreau, la maman ? Elle voulait du rubis. Ah, merde ! Mais non, mais il n'y a plus la quête. Ah non, le jour est passé. Je me suis déplacé pour rien. C'est une promenade. Ah, bah, voilà. Il y a un bus. Je vais acheter dans le sac de luxe. Voilà. Bah, au moins, j'ai plus de soucis d'inventaire. J'ai les 36 emplacements. J'espère qu'il n'y a pas trop de circulation parce qu'on marche au milieu de la route. Non, normalement, t'es peinard. Ah, c'est vrai qu'on pourrait... J'ai jamais essayé dans Star Valley. J'ai jamais essayé des chevaux. On peut avoir des chevaux. Qu'est-ce qu'ils vend ? Il vend, il vend... Non, non, il faut attendre la saison suivante. Le trésorier a fait une grosse dépense de 10 000 pièces. 11 000. Bah, j'ai acheté le super sac, en fait. Maintenant, j'ai les 3 lignes de... C'est mieux. Oh ! Oh, leur glissmose ! Merci. Bonjour et bienvenue. Merci. Oh, c'est adorable. On est en train de faire les foufous à plusieurs sur Starwood Valley. Linus veut du radis frais. OK. Alors, pour l'instant, on découvre. Mais une fois qu'on aura bien compris le système, ça va être le foutoir, effectivement. Comme avec les camions ? Oh ! Non, non, non. C'est bon là. Vous voyez, là, j'ai trop bas. Oui, ça va être drôle. Ça va être drôle, le jour qu'ils annoncent la mise à jour PC, de faire jusqu'à 8 personnes dans la partie... Oui, 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 c'est un bordel fou. Et oh, vous aurez pu faire la récolte, les garçons. Dans les champs, c'était pas fini, la récolte. Oui, vous découvrez, visiblement. Vous êtes en mode promeneur, c'est ça ? Moi, je suis en mode touriste. Je suis en mode touriste. Prenez vos repères, je conçois. Prenez vos repères, ça va être... Ah, elle est là, la maison du sage. Elle est squatte, la maison du sage. Il y a sûrement une télé. Viens, c'est qui, ce marchand ? Et c'est un relais de chien ! Il y a un chien, il y a un chien ! Il y a un chien, il y a un chien ! Il y a un chien, il y a un chien ! Il y a un chien, il y a un chien, il y a un chien ! Tu connaissais ça, le sage ? Ça va super bien, Lord. Merci, bonne commission à toi, bon dimanche. Merci, jure les chiennes. Alors, pour les garçons, oui, ce que tu as cité, je connaissais. Attends, attends, oui, il y a plein de trucs. Parce qu'il y a une vendeuse, là, avec son cochon. Oui, c'est le vendeur ambulant. D'accord, OK. Il vient pas tous les jours, et il est ouvert, je crois, de 8h, de 9h à 20h. Sinon, après, il ferme son volet, il fait dodo, il n'est plus ouvert à l'avant. Oui, oui, oui ! D'accord. Oui, 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 oui. La mienne. Attends, je vais le retratouir. Heureusement qu'il y a eu l'inverse. Racontons-moi de bonne fortune. Oui. De bonne aventure. L'oracle, si vous recherchez le savoir du futur, vous devez aller à la bonne place, OK ? Les esprits sont vraiment déçus aujourd'hui, vous devez faire de votre mieux pour faire votre vie, rendre votre vie difficile. Je comprends pas. C'est des paroles prophétiques, Nayonet, je n'en comprends plus de rien. Mais c'est des paroles prophétiques, à la télé. L'oracle, on le voit en chair et en os, souvenez-vous, à une fête, il y a clown et tout, là. L'oracle est là. Il y a des saloperies de béseilles qui me tapent dessus. Ah bah, des fantômes. Mais c'est dangereux ton jardin, là. C'est pas sécurisé, t'as pas mis le chien dehors pour qu'il les bouffe. Ouais, mais le chien, il les bouffe pas malheureusement. Ah, c'est qui, c'est le sage ? Bonjour. C'est moi, j'ai le... voilà, je suis à Monta avec le home. Mais je me prends des trucs dans la tronche. Oui, attendez, je vais vous donner des armes. Non, mais t'embête pas, je fais juste en mode découverte, on verra ça. Non, mais t'embête pas, parce que là, je vais bientôt y aller. Déconnecter avec du matos déjà sur toi, Nayonet, soit pas... D'accord, ok, ok. T'inquiète-toi, on peut déjà s'en... Regarde, le coffre noir, là, que j'ai ouvert, il y a des maillets de bois. Prenez chacun un maillet de bois. Allez-y, servez-vous. Ça va vous aider, déjà, à mieux vous défendre. On a déjà des armes d'entrée de jeu, on a... Attends, on a du mettre à la hache. Une hache, une hache. Ah, une... 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 Une peau, une peau. Ah, parce qu'il y a la houe et il y a la fausse, c'est deux trucs différents. J'ai eu très peur, j'ai cru que le jeu allait cracher. Oh, il est sale, ce jeu. J'ai eu un gel. Vraiment, j'ai cru que le jeu allait cracher. On a frôlé l'écho actionnel, à mon avis. Il faut que je dors. Il faut que tu dors, tu m'insères. Mais c'est... c'est la nuit. Ah oui, c'est la nuit. Ah oui, je crois que tu t'étais déjà épuisé. Oui, oh, t'as jusqu'à la permission de minuit dans... Oh merde, il y a un monstre. Il est dans... D'accord, la permission de minuit. Mais le truc, il va me falloir une arme. Parce que je ne sais pas où je peux les trouver. Alors là, en haut... Je vais te la donner au réveil. Non mais il est rentré à l'intérieur. C'est pas mal. Ah si, t'es là. L'arme, c'est le coffre noir, là. Vas-y, t'as un maillet en bois, prends-le. Heureusement que j'avais tout en double. Le bordel. J'ai prompé une maison. Là, je me squatte la maison, excuse-moi. Oui, vas-y, squat, squat, squat. Oh, le bordel. J'ai l'impression qu'il y a un coefficient de minuit quand il y a les joueurs en... Oh, le bordel. Trop fort, Stardew Valley. C'est le gros boxon. Tiens, mais du coup, je vais te laisser ça en échange parce que je n'ai pas de place. Je te laisse ça aussi. Je te laisse ça aussi. Je ne sais pas d'où j'ai attrapé ça, mais je l'ai eu. J'ai bien fait de grandir pour diminuer mon sac, moi. Je ne m'appelle pas le... On va m'appeler le sac. Mais c'est fini. Je te laisse des trucs dans le coffre. Je ne sais pas du tout ce que ça peut... Moi, je vais me déconnecter là et je reviendrai à 18h. Au verre, 18h, ouais, n'hésite pas. Ce sera peut-être un peu avant, je ne sais pas. Mais bon, bon halo à toi avec... Oui, 18h, oui, qui fait celle-ci. Merci, ça marche. Bon halo, à tout à l'heure. Merci, merci. Alors, à quitter, c'est où, c'est là. Il est minuit. Il faut que tu ailles faire dodo, et Torota dans ta caisse-bar. Voilà, pour ceux qui veulent suivre Nash, sur qui, dans une demi-heure, il fait du halo avec Nayonek, on vient d'entendre. Pour ceux que ça intéresse. Ouh ! Incroyable ! Alors, si tu veux, on peut faire un truc, c'est que je vais te faire un terrain spécial de 20 pour les bières, si tu veux. Je vais te fermer ça. Alors, attention ! Il ne faut... Attention, parce qu'il faut que je t'inculque les règles et pas faire de bêtises. Ah, vas-y. Euh... Je veux bien que tu me fasses pour les tonneaux. Mais surtout... Les tonneaux. Ne touche pas aux végétaux. Parce que tu ne peux pas déplacer un végétal sans le détruire. Ce qui veut dire que tu irais leur planter. Déjà, tu repayerais la graine. Il faudrait réattendre le process de croissance du végétal. Alors, non, je ne les détruirais pas. Justement, c'est que je vais faire un terrain exprès pour faire en plus, si tu veux. Je laisse toi tout ce que tu as fait. Oui. Mais... Et de mon côté, je vais te refaire un terrain en plus, justement, pour tout... Alors, le terrain, tu veux mettre quoi sur le terrain ? Ah, mais ça sera du raisin et... Alors, non. Parce qu'en fait, tu vas voir le problème des saisons. On est à la dernière semaine de l'été. D'accord. Rares sont les végétaux qui passent d'une saison à l'autre. Il y a quelques rares exceptions. C'est pour ça que les graines valent chères. Là, j'ai planté du tournesol. Le tournesol est un des rares végétales qui fassent été et automne. D'accord. Si tu plantes un végétal comme le houblon ou le raisin d'été et qu'arrive l'automne, à l'automne, tes plants vont crever. Il faut replanter une autre plante de saison. C'est une règle de base de Stardew Valley. C'est terrible. C'est terrible. Eh ouais. T'auras perdu ton investissement parce que t'auras planté trop tardivement ton végétal qui n'aura pas le temps de croître et de te donner des fruits. Ce qu'on appelle d'ailleurs l'usufruit en législatif. Avoir le fruit, justement, le gain de sa propriété, c'est strictement, ça vient de là. Ça fait partie des règles du jeu. Donc je te dis non, tu peux me préparer un terrain. Mais le terrain que tu vas me préparer, je te le dis tout de suite, il va m'être utile pour les récoltes d'automne. Donc en automne, tu peux me faire un terrain pour des citrouilles. Tu peux me faire un terrain pour... Je ne sais plus ce qu'on fait à l'automne. Attends, j'ai déjà des graines de prêtre pour l'automne, mon coiffe orange. Je vais te dire ça. J'ai des graines pour des champignons. Enfin ouais, des graines sauvages. Je ne sais pas ce sera des champignons. Des graines rares mystérieuses et 9 citrouilles. Mais vas-y, prépare-moi un terrain. C'est vrai que j'ai plein de terrain en friche. J'ai des trucs tout dégueux. Tu peux... Vas-y. Vas-y, vas-y, Torota. Feu vert. Amuse-toi à déblayer, casser des rochers, couper des arbres. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, si je réfléchis, fils, à quel endroit je vais le faire ? C'est ça. Dis donc, ton houblon, il a vachement poussé. Oui, bah, tant mieux. C'est ce qui va me rapporter du collion. Je vais baser quasiment mon économie dans les années à venir rien que sur le houblon. Le fait d'être un brasseur, ça rapporte, dans cette table où elle est. Surtout que j'ai une bonne sur-cision. Tu veux récupérer aussi le sage. Récupérer quoi, pardon ? Les piles. Ah, oui, il y a eu un orage, tu as raison. Il faut que je vérifie les deux paratonnerres. Comme je les ai vus, du coup, j'en profite. Oui, oui, très bien joué, merci, j'en ai oublié. Comment ça qu'il y a besoin d'un paratonnerre ? Non, c'est pas que t'as besoin du paratonnerre, mais si tu veux des piles. Ah. Les piles, en plus, elles valent cher. Mais si tu veux générer des piles, il faut avoir la recette du paratonnerre. Et quand tu poses le paratonnerre et qu'il y a un orage, il y a deux intérêts à avoir le paratonnerre. Il fournit des piles, comme je viens de les récolter à l'écran. Mais en plus, il prend la foudre, l'intérêt d'un paratonnerre. Ce qui veut dire que les arbres alentours sont protégés. C'est pas les arbres qui vont prendre la foudre. Si un arbre prend la foudre, il va tomber. Il va être cramé. Arrvé. Donc, les paratonnerres, comme tu l'as vu, je les ai mis à côté de mes arbres fruitiers. Si je perds un arbre fruitier, la perte, elle est énorme. De l'intérêt stratégique de bien placer ces paratonnerres. Allez, ça c'est pris. Tout est censé, tout est bien réfléchi dans Star Duelay. C'est ce qui fait... Non, bien pensé. Ouais. Ouais, c'est ce qui fait le charme du jeu. Tout est logique, cohérent. C'est extraordinairement bien conçu. Oui, je peux ranger mon rubis. J'ai loupé la quête. C'est pas grave. C'est passé. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme, mais il y a des arbres dans mes coffres. J'ai vu que tu as des pierres précieuses que moi, je n'ai pas. Il va m'enchiper le canaillou. Ah, c'est possible. Oh la vache, j'ai 100 champignons et les nénos. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je ne sais plus, il y a trop de choses à faire. Quel champignons vénéneux, tu fais de la soupe à la grimace comme c'est bientôt Halloween et l'automne. Ah bah, elle est mortelle, ta soupe à la grimace. Ah ouais, tiens, je vais préparer un truc à base d'amani tu mouches. Allez, on va être poison parfait, on va crever. Ouais. Les pierres te serviront en quoi en général, je sais, à part faire les sols ou les murs de certaines maisons. Bah, les pierres classiques ? Ouais. Alors, ça peut être un projectile si tu choisis de te battre au lance-pierre parce qu'il n'y a pas que des épées ou des maillets. Dans les armes, il y a aussi des armes de jet, il y a le lance-pierre. Donc, la pierre peut servir à ça en projectile. Les fondations, les constructions pour faire des murets, pour faire des chemins. Et... Alors, je n'ai jamais offert des cailloux en cadeau mais c'est une forme de mépris que d'offrir un caillou à quelqu'un. Basique. D'accord. Donc, si tu as envie d'enquiquiner quelqu'un pour parler poliment dans les règles sociales du jeu, tu peux. Tu as des coups de confiture qui sont prêtes aussi. Ah, toi, tu es allé à la carrière. Ah ah, ton otage devine. Je vois plein de pierres donc je prends, je récupère tout et puis, voilà. C'est bien. Très, très bien. Tu es un chef. Merci. Ouais, je vais arriver pour les confitures j'arrivais. Putain, j'ai trop de trucs. Même ça, honnêtement, je pourrais le donner à des villageois. Attends, je vais faire les délérés minéraux du truc. Non, je ne vais pas arroser mes... Je ne vais toujours pas arroser mes plantes. Tu vas me dire que tu n'as pas d'arrosoir, Torota. Si jamais, Ah ! Ah bah, on va se répartir les vignes à arroser. Excuse-moi, mais... Je vais apprécier et être soulagé de l'arrosage. Vous avez vu avec... Quel point c'est passionnant. Alors, j'arrive. Merci. Écoute, je n'ai encore rien arrosé dans les houblons. Alors, fais le houblon parce que le reste est automatisé. D'accord. Mais, te plaît, le houblon, je vais apprécier. Tiens, je vais rapidement faire des coups. cadeaux aux villageois. On a tous à y gagner. Oh, une vraie de cuivre. Tiens, j'ai bien fait de cuivre la plus bonne faveur. Hier, il m'arrivait, hier, quand je faisais mes courses, il m'arrivait une petite bricole hier. Vie réelle, tu veux dire ? Oui, vie réelle, oui. D'accord. La boulangerie, je pourrais acheter quatre petites pâtisseries basiques à 2,30€. Oui. Et puis, en plus, à la caisse, ce n'était pas une personne qui a travaillé des années, c'était un stagiaire. Aïe. Ah oui, il peut y avoir une mauvaise qualité de faible. Et du coup, il a fait la gourde de se tromper de chiffres. Non, moi, je suis censé payer 9,20€ pour quatre pâtisseries à 2,30€. Oui, et il a fait quoi ? La gourde à la base de mettre 2,30€. Il a rajouté un zéro en plus, ça fait 230€. Oui, j'espère que tu n'as pas validé l'achat. Non, non. Il y a une annulation de... Il y a une correction de ligne de 230€, donc ça retombe à 4,60€ en deux fois, donc ça fait 9,20€. Vache, oui, c'est des choses qui arrivent. Waouh. Alors, moi, j'en ai une similaire à te raconter. Ah, merde, il est déjà rentré dans ce magasin. Pardon, j'essaie en même temps de te faire des cadeaux aux villageois. Oui, tu en retournes ? Non, c'est que j'ai plus d'énergie, là. Ah, fais gaffe, il ne faut pas que tu tombes dans les vapes parce que sinon, ça va te coûter des soins. Les soins ne sont pas gratuits dans ce Tardeau Valley. Si tu te fais cueillir par le médecin, tu finis chez lui, ça va te coûter cher. Non, putain, je rentre chez les gens, n'importe quoi. Du coup, il faut que je mange et pour manger, tu peux aller dans les champs si tu veux. Ah oui, c'est bon. Oui, c'est bien. Oui, alors moi, j'en ai une similaire mais moins dangereuse comme tu as vécu, Dragon. Quand je suis à Mans, je suis allé faire mes courses de la semaine au supermarché. J'ai la caissière, par contre, qui a bugué d'elle-même, mais oralement, ça va, elle n'a pas fait une mauvaise saisie, j'avais vérifié sur le pupitre de caisse. Elle m'avait, je ne sais plus, j'avais pris pour, on va dire, 20 euros de course. Elle m'avait annoncé 200. Elle avait décalé d'un rang la virgule. Je ne sais pas, j'avais quelque chose comme 20 euros et 60 centimes. Et elle m'a annoncé 206, vous voyez. Je dis, non. C'est qu'elle avait oublié d'ajouter les virgules. C'est ça. Et sur le coup, spontanément, je lui ai fait les gros yeux. Je lui ai dit, non mais elle rêve. Moi, c'était hier que j'ai fait les gros yeux. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Et c'est pour ça que je me suis dit, heureusement, que ce n'est pas une personne âgée parce qu'elle a une personne âgée qui peut faire une crise cardiaque en voyant le chiffre. Ouais, c'est vrai, les personnes fragiles, t'as raison. Merci, Torta. Tu vois, j'ai pas si tu es. Non, rien. Là, c'est cool. Hop, je suis sable du bas et... Ta quartier libre, Torta, merci. Là, tu vas bien aider pour la journée. Je t'en prie. Ah, on va attaquer la dernière journée qui va être le dimanche le lendemain. Et puis après, je passerai sur un autre jeu et on se retrouvera à 18h pour la semaine automnelle. D'accord, pas de soucis. Hop là, ça s'est bien ça permet de diviser en deux le... Il avait une poule. Euh... Ah, il y a un... Merde, je l'avais. Bah, j'ai un petit peu avancé... Bah, hier, j'ai commencé à refaire Dying Knight pour mettre du nom. Depuis le début ? Bah, oui, parce que comme je t'avais dit que j'avais perdu ma sauvegarde entre-temps. Ah, merde, j'avais oublié ça. Oh, la frustration énorme. Ouais. Mais ça va. Mais ça va, je m'avance bien dans le jeu. Tant mieux, tant mieux. Bon, c'est sûr, c'est pas une arme que je voulais souhaiter avoir au départ, mais... Bon, ça suffit largement pour ce que j'ai à faire. Bah, c'est la plus. C'est... C'est l'arc... C'est un arc spécial, c'est l'arc méca, méca LED. J'ai fait des flèches incendiaires, des flèches électriques, ordinaires et explosifs. Ok. Oh, il y a une luciole. Oui, c'est cool, il y a pas... Oh, il y a explosifs, ça attire tous les... tous les foufous. Oui, bah oui, oui, le désordre que ça occasionne, mais... Ouais, stratégiquement, si tu la joues bien, c'est efficace. Attends, je vais re-remplir la réserve en attendant. ben, le... 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 je suis loin du coin d'eau, il faut que je cours comme un déraché. Le bois, tu le revends ou tu le gardes ? Non, 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 tu ne vends quasiment jamais le bois. Non, tu fais 14 milliards de choses avec le bois. Tu le ranges. Mais mets-le dans un coffre quelconque, tant pis, c'est pas grave, je ferai le tri, plus tard. Parce que moi-même, j'ai du mal à me retrouver dans ma propre organisation, alors... Attention, il va être minuit. Alors, il faut savoir que, au-delà de minuit, on peut encore bosser, mais ça va être décompté de notre énergie du lendemain. c'est-à-dire qu'on va redémarrer épuisé le lendemain, parce qu'on aura une... proportionnellement au nombre de minutes grignotées, parce qu'on aura fait une nuit trop courte. Et au-delà de 2h du matin, on tombe en malaise, en pas moison, on finit à l'oste. on peut pas aller au-delà de 2h du matin. D'accord. C'est la règle. Ouais. Là, déjà, je joue avec le feu, d'aller au-delà de minuit, mais je veux mes lingots de... Allez, hop. Ah, j'oublie la télé. J'ai pas regardé l'émission de télé, je crois pas. Je vais mettre les affaires demain. Il fera beau... Ah ! La danse des Meduses, de 22h à minuit. On va finir en beauté la journée, la semaine de Stardew Valley. Il y a un festival en soirée. Ah ! Niveau 1 cueillette. Wouhou ! Super ! Bien ! T'es au compte de niveau, t'es au retard. Alors, l'arc que j'ai fait, c'est un arc méta-led. Une noisette grillée. J'en peux pas un coup. J'ai 8 fléchettes ordinaires, 8 fléchettes électriques, une fléchette incendiaire et 17 fléchettes explosifs. C'est sympa, c'est sympa. Alors, bonjour Samantha ! Oui, voilà ! Bob, 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 bob. C'est énorme, ce qui vient de se passer. Ah ! Je t'écoute ! J'étais chez moi et je me retrouve TP juste à côté de toi, devant Clint. C'est énorme ! Waouh ! Ah oui, il a eu un bug ! C'est violent comme début de journée ! Téléporté direct au boulot, houblon ! Téléporté direct au boulot ! J'ai vu ça ! À moi le houblon ! C'est la dernière récolte de houblon ! Alors, il n'y a pas à arroser, c'est la dernière de la saison. Les pieds vont crever le lendemain puisqu'on arrivera en automne. N'arrosez rien ! D'accord ! Ce serait une perte de temps ! Non, non, t'arrosez rien ! Eh ouais ! Rien ! T'inquiète pas ! De toute façon, le tournesol qui va aller jusqu'à l'automne, les pieds sont justement au niveau des distributeurs de flotte, alors les arroseurs. Donc il n'y a rien à faire, là on bascule en mode auto. C'est super agréable ! Et du coup, t'as fait des trucs d'irrigation pour la flotte ? Partiellement, ouais ! Je vais en rajouter pour l'automne, là. Je m'apprête à faire des arroseurs automatiques en ligne pour les prochaines cultures, justement, sur pied, là. Tout ce qui est ligne et tout le boxon. Je sais plus s'il y a des trucs sur pied, mais je crois pas. Je sais pas, faut que je vérifie. Il faudrait que j'aille voir Pierre, on verra ça la semaine suivante, tout à l'heure, de 18h à 20h. En tout cas, tu fais... En tout cas, tu fais bien de la thune avec toute la bière. Oui, brasseur, ça rapporte la bière en... Et... T'es devenu un vrai maître brasseur. Ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà, c'est ma stratégie d'économie, quoi. Surtout que c'est toute saison, alors... Il suffit d'avoir la matière première, le houblon ou le raisin pour le vin. la saison venue, tu fais des champs que de ça pour pouvoir avoir une réserve pour toute l'année et les autres saisons. Mais une fois que t'as le fruit, tu t'en moques. C'est plus une question de saison, c'est une question de tonneau. Et les tonneaux, ils fonctionnent en toute l'année. Et comme ça, régulièrement, tu te fais un salaire. Enfin, tu te fais un revenu, plus exactement, dans la logique du jeu. Euh... Ouais, parce que moi, à un moment donné, c'est parce qu'on m'a demandé de les... Euh... De rejoindre le programme de félidité du magasin Joja Cola, je sais pas quoi, là. Hum-hum. Ça cause 50 000 pièces, pièces d'or pour rejoindre le programme de félidité. Ouais, je suppose que ça vaut... Je les fuis, le supermarché, là, je le fuis parce que le mec, c'est une enfure. Quand tu suis le scénario de départ, c'est limite s'il ne crache pas la figure de pierre, l'épicier, parce que l'épicier, dès le départ, quand j'ai commencé, il me crachait ça 50 000 pièces d'or. Je fais quoi ? Hum... Je lui ai dit, j'ai pas de saut, je vais faire... Je fais comment ? D'accord, OK. J'étais dans la forêt et puis là, je me retrouve à côté des égouts. C'est génial. Quoi ? Je me retrouve à côté de la porte d'entrée des égouts avec deux gamins, Vincent et je sais pas qui. Ah oui ! En fait, t'as les scénettes en accéléré, je sais pourquoi. En fait, t'as un nouveau joueur et t'as pas les scénettes de début de l'histoire, sauf que tu as pris le train en marche, donc t'as tout qui va s'enchaîner de ce que j'ai vécu précédemment. D'accord, OK. C'est pour ça que t'es téléporté, je comprends mieux. C'est pas un bug, en fait. C'est très drôle. Oui, mais tant mieux que tu le vives joyeusement. Il y en a qui pourraient être paracés et frustrés. Ah oui, il est dans la forêt et c'est les portes aux égouts. C'est bizarre comme chemin de manger pour ça. La vue n'est pas la même, ni l'odeur. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je vais ranger nos arrosoirs. Et ça m'a retépé à la forêt. C'est génial. GG, merci le jeu. Margie, il se t'a renouvelé. Ah ouais, on peut pêcher aussi. Cool. Mais ça me rappelle une histoire vraie, ce que tu me racontes trop tard. Je ne sais plus quel village de France, ils avaient fait des réservations dans les égouts du village et ils s'étaient rendus compte qu'il y avait une paroi au mur ou une trappe qui n'avait été jamais manipulée. Ils se sont dit on va la manipuler, on va voir ce qu'il y a en dessous, on va la nettoyer. Ils se sont rendus compte qu'il y avait carrément des couloirs, des corridors souterrains d'évacuation, vous savez, durant la première guerre, les tranchées, ou la deuxième. Et ils ont flippé parce que quand ils ont nettoyé, parcouru et sécurisé les corridors souterrains, ça allait loin. Ils se retrouvaient trois kilomètres plus loin dans la vallée du village voisin ou je ne sais plus quoi. La mère dont tu racontais Torota, tu as été surpris en train de fouiller des poubelles par la fille du village. C'est pas grave. Tu as baissé dans son estime, tu l'as choqué. Oh mon dieu, on est arrivé pareil. Tu l'as traumatisé. Ouais, c'est ça. Un livre qui tue. C'était rigolo. C'est avec elle que j'ai découvert pour fouiller dans les poubelles. Mais il y a tout intérêt en plus à fouiller dans les poubelles. C'est ça qui est terrible. Bon, mais je vais tous les faire. Allez, hop. C'est ce que je fais parfois. C'est horrible, mais je fais la tournée des poubelles du village et je récolte des trucs gratos. Comme quoi, il faut pas oublier qu'on va boucler la journée avec un festival sur la plage. Alors, il n'y a plus rien à arroser. Est-ce que j'ai fait les champignons dans la droite ? Je ne sais même plus. Je pourrais presque aller dans la... Non, je n'ai pas fait les champignons. La preuve. Je vais aller dans la carrière. Ah. C'est génial d'être en multi dans... dans Star 2. Ah, mais... Un pur bonheur. On va s'éclater tout à l'heure quand on va faire les 7 jours ensemble. Ça va être pas trop bien. Euh... que vous allez avec moi de redécouvrir l'automne. Les jolies... Les jolies couleurs orangées. Ouais, je laissez les trucs là. Je mets le vin là. Bonjour, Bastos. Comment ça va ? Salut, Bastos. Salut, Bastos. Ah bien, lingot d'or. Merci à toi d'être là, Bastos. Ouais, ça va, c'est cool. Bon, tu vois, on va bien. On s'amuse comme des petits fous. Euh, j'ai du raisin. Ah, mais j'ai pas de place. Est-ce qu'on peut les jeter ? On peut jeter des... Oui, t'as une corbeille. Dans ton menu, t'as une corbeille sur la droite. Mais c'est dommage de le jeter. Mais bon, quand tu peux pas... Ou alors, attends, si ta barre d'énergie n'est pas à fond, mange le fruit. Ça va te donner de l'énergie. Alors, j'ai pas... Ah, t'as pas la place, oui, donc tu peux pas le manger. Ouais, j'ai compris. Alors, ce que tu peux faire, une astuce, Torota. Oui. T'ouvre ton inventaire, tu choisis un objet, tu le fais tomber du sol. Regarde mon écran. Tu prends l'objet et tu dis, je le jette dehors, en dehors du truc. Il va tomber au sol, ce qui fait que tu vas ramasser l'autre truc, tu vas pouvoir manger le truc et tu vas re-ramasser ce que t'avais laissé au sol. Oh, bien, d'accord. Voilà, c'est une astuce qui est... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, je t'en prie. C'est trop bien. Ah, ben là, je vais... Comme ça, c'est pas gâché. Ouais, effectivement. Ouais, c'est toujours dommage de gâcher un truc. Je vais appeler les commerçants du village avant le festival de soir. Robin, elle pourra peut-être me demander des trucs. Voilà. Hé, j'ai envie, il y aura une arrivature 9h-17h. N'hésitez pas. Alors, le téléphone est ultra pratique parce que je peux vérifier ce qu'elle peut me proposer. Il faudra que je prépare pour... Ah ouais, mais non, on va arriver dans la mauvaise saison. Il dit d'avoir un poulailler. Ouais, je pense qu'on pourra faire mieux d'abord en multi. Inventaire du magasin, fenêtre machin, elle a des plantes, ouais, elle fait de la déco, calendrier, table de travail. Qu'est-ce que c'est ? Les réfrigérateurs, les télés, les plantes, les poilons, les lits, les oh là là, elles vont même dans la literie. Des recettes. Il faudrait que je lui achète la recette du... Ah bah non, j'ai déjà... Non, c'est l'emploi d'air en bois que je lui ai acheté. Ouais, ce qui est très bien d'ailleurs. Oh, il faut que je fasse mes... les arroseurs automatiques. Ah, tu m'as fait peur. Ah ah ah. Oh mon dieu, je ne suis pas seul. Ah, c'est comme dans Minecraft, il peut y avoir qu'une seule personne suite dans un coffre. Voilà. Ce qui est logique. J'ai juste donné un charbon de plus quand je ne m'en sers pas. merci messieurs. Merci messieurs. Ouais, j'ai fait 20 arroseurs pour la prochaine saison. Youpi. Ouais, si seulement, si seulement je pourrais, si seulement j'aurais de la version PC comme vous, ben, j'aurais plein de ressources à vous donner. j'en aurais plein. Je ne sais pas si tu peux donner des ressources d'une partie à une autre. Ça, je ne sais pas, ouais. J'en doute, hein. Noble attention, merci, mais j'en doute. Ah, des chausseries. Ouais, ouais. Ça devient sport. Le problème, c'est qu'on ne va pas aller se coucher puisqu'il y a le festival sur la plage. T'es où, Torota ? On va aller sur la plage. Ah, j'arrive. Ouais, rejoins-moi à l'entrée de ma baraque de la propriété, te plaît. Oui. Le festival, il va commencer dans peu de temps. Je suis à l'entrée de ta baraque. Ah, c'est bien. On va se barrer sur la plage. Attends, je range les arroseurs automatiques, on les mettra en place à la prochaine saison. Ah, ouais, elles sont chiantes, là. Oh, pardon. Ah oui, un petit ciel, les TK. Il n'y a pas de mal. T'inquiète pas. On va filer à la plage. Il y a le festival des méduses. Il ne faut pas que tu me perdes parce que je crois que tu ne sais pas où est la plage si je ne m'abuse. Ouais, c'est bon. Le festival a démarré. Voilà, il y a Bigel, on a croisé. Là, il faut passer par là. Oh, je ne suis pas là pour me faire des amis dans le jeu. Enfin, à part vous, bien, mais dans le jeu, non, ils se débrouilleront. C'est ça, moi. Nickel. On est là pour faire du business avec le sage. Alors, pause. Attention, Torota, tu vois qu'on n'a plus de temps. On est dans un festival. Un festival est un événement entre guillemets intemporel. Tu peux prendre tout le temps que tu veux pour faire des achats, la cosette, des interactions. Donc, il n'y a pas de pression. Tant que tu ne ressors pas par où tu es arrivé, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de condition. Et comme ça, la nuit, elle passera directement comme ça ? Non, il faudra qu'on rentre chez nous après. D'accord. Le temps reprendra son cours après. Mais non, c'est beau. C'est beau, il y a plein d'événements magnifiques dans Star Valley. Là, le festival des méduses, ça clôt la belle saison. Salut, Dimitrius. La méduse claire de lune, quel express extraordinaire. Nous avons de la chance qu'elle s'arrête ici avant de partir vers le sud. En New York, pourquoi elles sont attirées par la lumière ? C'est très curieux. Oui ? Non, mais je baissais le son parce que ça m'a pété les oreilles. J'allais devenir sourd. D'accord, je conçois. Alors, Robin qui baille. C'est normalement l'heure... C'est qui ce monsieur, là ? Ah, c'est le sorcier. Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? C'est le... Voilà, il est indépendant, le sorcier. Il se promène. Alors, Robin qui se marre. T'as vu ce bateau de bougies ? Je vais faire du film, là-même. Ah, bien. Stylé. Ah, c'est un peu sauvage, les garçons, le sorcier et Linus. Linus, c'est l'ermite à barbe blanche, là, qui vit dans la tente, dans la montagne. C'est ce que tu l'as croisé tout à l'heure, effectivement. C'est un peu froid, le ton ne va pas tarder. Oui, Malou ! Je ne peux pas la blairer, Marou, qui est la fille de Robin et Demetrius. Elle est... Elle a son caractère, mais elle ne me revient pas. Ah, tiens, Linus. Je vais disparaître un chemin quand les Minus arriveront, je ne vais déranger personne. Ah, il est vraiment sauvage, ce mec. Ah, ah, les années. Je me souviens, les Roars, les Minus, quand je suis toute petite. Ah, ils me sont fait de joie quand ils arrivaient. Mais c'était il y a longtemps. Je suis beaucoup moins énergique, maintenant. Ouh, pouding de mousse de mer. C'est quoi, ça ? Ah, il y a des recettes exotiques, on va dire, on se parlait. alors genre, pourquoi tu me regardes comme ça ? Tu penses que je suis trop vieux pour apprécier quelque chose comme ça ? Mais non, mais pas du tout, je suis content de te voir. Alors, qu'est-ce qui peut griffer une rabe à J.A. ? Oh là 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 là. Ah ! La Miss Marnie qui aime les animaux, là, grande lunette. Ça en fait du poids avec tout ce monde pour un ancien ponton en bois. Je vais rester ici près de la plage. Elle n'a pas tort. Alors, Alex qui dit, je n'arrive pas à croire que le thé touche à sa fin. J'ai l'impression que la saison vient toujours de commencer. Hé 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 hé. Ah, la poupée Barbie. Allez, on l'a en fait une tête. J'aurais dû apporter mon appareil photo ou je les ai prisés ? Ouais, c'est vrai. Je vais dire, mais quel est le dé raté qui coupe sur les quais ? Mais c'est toi, Torota ? Oui. Je dis, tiens, c'est inhabituel. Ah, Caro, qui est à côté de son mari. Ses bougies sont en lentilles, n'est-ce pas ? Ah, Pierre, petit malin. Oui, qui vend des trucs tapis modernes gris. Oula, non, c'est pour... Ah, plus qu'à la pêche. Ah, ouais, les baches. Et c'est bizarre. Salut. Assuré d'être passé devant la boutique pour occuper tes graines d'automne. Oui, tu as raison, Pierre. Effectivement. Ah, femme. Ne le dis pas, Gus, mais je suis un peu déçu qu'il n'ait pas buffé ce soir. Guy. Alors, le barman. Les méduses claires de lune. Je me demande quel goût elles ont. Ah oui, c'est le cuistot avant tout d'être barman. J'en mangerai jamais, bien sûr. Alors, Penny. La vie est simple pour les méduses. elle se laisse partir sans fin par les vagues. Oh, le gamin, Vincent. Il veut voir la méduse vers le rare. Ouais, d'accord. Alors, Sam, je me demande si elles sont toxiques. Sûrement. Peut-être que je ne devrais pas pousser Sébastien dans l'eau après tout. on va bien voir. Sébastien, justement, la future victime, me dit je pensais avoir vu quelque chose bouger là-dedans, quelque chose de grand et sombre. J'essaie juste de faire peur. Tu peux le pousser. ça sera moche. Ah, Bigel, c'est aussi une chose si rare, aussi excitante. Oui, merci, Bigel. Bref, elle s'extasie du programme qui lui... qui s'offre à elle. J'ai parlé à tout... J'ai pas parlé à la puce. J'espère qu'il y aura des nouveaux-nés au village cette année. Oh, c'est mignon. Ouais, Jazz qui veut des camarades de jeu. Non, j'ai pas parlé à tout le monde. Oula, 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 il y a des gens sur lesquels. Ah, il y a le prince à Chocobayen. Elliot. S'il nous continue à polluer les océans, les méduses vont certainement disparaître. C'est déjà en train de se produire. Ah, les messages écolos. Quel dommage. Nous n'avons plus aucun respect pour la nature. ouais. Clint, le forgeron. Je portais mes chaussures spéciales ce soir, mais personne ne l'a remarqué. Oui, c'est surtout qu'il est toujours à côté de ses ponts, ou plus, le pauvre. Alors, Émini, regarde la balle étendue sans fin de la mer au fond de l'eau, toutes sortes de formes de vie se dépasse dans le futurité. C'est un monde étrange, n'est-ce pas ? Oui. Alors, Jeudi, là, je viens de voir quelque chose qui brille. Oh, ça a disparu. Kent, le militaire. Bonsoir, Samantha, j'espère que tu pourras trouver du temps pour te détendre avant la saison des récoltes. Hé, hé, merci. Ah oui, dit le pêcheur. La plupart des poissons de nuit ont peur de la lumière. Cette espèce est vraiment étrange. Et enfin, Monsieur le maire, bonsoir Samantha, les médusques de nuit sont proches. J'en ai déjà vu une qui brillait au loin. Une fois que nous aurons lancé le bateau chandelle, elles s'approcheront du ponton et nous pourrons les saluer. Alors, t'es prête au retard ? Je lance l'événement. Allons-y. C'est parti. Regardez cet instant de poésie. Et ça clôture la saison estivale. Donc, on se retrouvera à 18h. Voilà, si on est à 16h. On se retrouvera à 18h pour faire une autre semaine de Stardew Valley et on sera en automne. La transition est parfaite. pardon. Bah, tous les festivals, ils sont vachement beaux en général. Ouais, ouais, ouais. Moi, je préfère ça de l'hiver avec le chant des sirènes. Ah bah, tu vois, on est deux. On est deux à adorer l'événement, Dragon. qui est bon ? C'est moi ou t'es un pokémon rare, là ? C'est ça. Édus verte. Exactement. Alors, en pêche, j'ai compris qu'en pêche, quand on lit un bouquin à la bibliothèque, il y a cinq pokémon rares et uniques à choper. Il y a les quatre, un par saison et il y a le cinquième qui est ultime en haut de la montagne sous la souche immergée. Il faut avoir toutes les stats à fond. C'est-à-dire qu'il faut avoir les bonus de pêche, le meilleur matos et beaucoup de patience et quand tu le choques, tu as le poisson ultime. Je ne sais plus comment il l'appelle. Il l'appelle le spécimen ou un truc comme ça et je pense que c'est un succès caché. Ouais, ouais. Les rayons de soleil de l'été disparaissent maintenant. Les midus clairs de lune partent vers l'inconnu. Bah, tu veux découvrir des secrets ou des astuces du jeu, tu vas à la bibliothèque Torota lire les bouquins. Tu cliques sur les armoires de livres et tu... Enfin, génial, je vais faire essayer de faire une chauve-souris. Bon, on va sauvegarder notre... Voilà, bien joué Torota et... Bah, rendez-vous à 18h. Voilà. Je vais faire un peu de Sonic. Merci à vous d'avoir participé, les garçons, c'était génial. Là, je vais m'entraîner un petit peu quand même. Ouais, n'hésite pas. Et puis, on se retrouve à 18h avec Nayone qui nous rejoindra. Bon, malheureusement, Dragon, c'est une occasion manquée mais il y en aura d'autres, bien évidemment. Bah, oui. Voilà, voilà, ça va sauvegarder et ploum ! L'automne. Ah, t'es dans l'année 2 ? Moi, je suis même pas encore dans l'année 2, je suis encore dans la première année, moi. ouais, ah si, j'ai pas mal joué. Non mais c'est... Je suis vraiment en fond dedans, c'est trop bien. C'est cool, c'est cool. Alors, j'arrête l'enchecrement. Oh, c'est bon.